Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dernière conférence de la FUDD à Lille. Cette fois-ci c'est Alexandre Salomé qui va nous parler de comment concevoir des back-office performants. Donc Alexandre est ingénieur logiciel chez Blackfire.io et travaille essentiellement sur les technologies web. Il est développeur, consultant, formateur ou architecte, c'est dans de nombreux rôles qu'il a travaillé pour de grandes entreprises depuis une dizaine d'années. Et c'est aussi un ancien bénévole de la FUDD à Lille et un de nos speakers récurrents. Alexandre, je te laisse nous présenter comment concevoir des back-office performants. C'est à toi. Merci Vincent. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous pouvez juste mettre un petit message. Super, super, super. Donc je partage l'écran. Je pense que ça ira mieux pour la présentation. Voilà, ça arrive. Tac, ah voilà. Yes, vous voyez bien la première slide. Hop, attendez, il y a un petit peu de réglage, évidemment. Ok, cool. Cool, vous voyez tout. Ok, donc tout d'abord, merci à tous d'être présents. Voilà, c'est un format un peu particulier. Là, d'habitude, on se retrouve avec un public devant. Là, j'ai une fenêtre. C'est un peu spécial. J'ai choisi un sujet assez large. Ça s'appelle concevoir des back-office performants. Je ne remercie pas mon moi du passé d'avoir pris un truc aussi large. Mais bon, j'ai tâché quand même d'ordonner un peu les idées et de vous présenter quelque chose de clair aujourd'hui. Je vais suivre un peu le même format que la conférence précédente. Je le ferai, je pense, beaucoup moins bien. Mais j'ai le chat ici sur la droite. Et je jetterai un oeil régulièrement sur ce que vous dites. Et aussi sur les questions. Vous verrez qu'il y a des slides dédiés. Voilà, donc je m'appelle Alexandre Salomé. Je travaille chez Blackfire. C'est pas le... La suite. Voilà, donc comme je vous disais, je vais traiter les questions dans un live-stand. Je vais regarder le chat. Donc n'hésitez pas à parler entre vous si vous voulez. Pendant la conférence, vous verrez, il y a cinq ou six arrêts différents. Parce que j'ai... Voilà, avec ce petit dessin. Donc à ce moment-là, je ferai une pause vraiment pour regarder le chat et les questions. Comme je disais, je ne ferai pas aussi bien que la présentation d'avant à le faire en continu. C'était assez impressionnant. Mais bon. En tout cas, voilà. Je tâcherai de le faire du mieux que je peux. Dans tous les cas, je vous demanderai de respecter le code de conduite de la FUP. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Il est très intéressant. C'est un très bon texte. En résumé, expérience agréable et conviviale, respect et courtoisie. Pas de harcèlement ou d'attaque sous aucune forme. Donc, le plan. Comment ça va se passer ? Dans un premier temps, on va parler rapidement de back-office pour bien séparer ce qui est front-office et back-office. Ça peut être une notion assez ambiguë quand on parle de front et de back. Ensuite, on reviendra à pourquoi c'est lent. Concrètement, je vous dirai qu'est-ce qui fait qu'une application est lente. est lente. On verra aux différents niveaux. Ensuite, une petite partie pour parler de la mesure. La mesure et de l'analyse. Ça devrait aller assez vite. Parce qu'ensuite, je vais encher sur des cas pratiques. Je vais prendre trois cas pratiques. Les cas courants, ce qu'on voit un peu le plus souvent. Ensuite, ce sera une partie qui expliquera les techniques et les moyens d'arriver à des applications performantes. Et finalement, je vous donnerai quelques petites astuces pour que vous puissiez les emporter avec vous. J'adore ce dessin. C'est une fusée sur une baguette. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est très joli. Félicitations Mehdi. C'est une bonne lecture. Sans le conf est enregistré, tu pourras le lire après. Aujourd'hui, la définition que je vais vous donner du front et du back s'applique à cette conf. Évidemment, elle va changer en fonction des contextes et des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des systèmes, on va dire que le front office, c'est une application PHP. Nous, aujourd'hui, le front office, on va le résumer au terminaux des utilisateurs. Donc, qu'il soit avec leur navigateur ou qu'il soit avec un ordinateur. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière, ces périphériques-là, tous les appels qui peuvent être faits à ce qu'on appelle le back office. Ce sont des appels essentiellement, en tout cas aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux appels HTTP. Et ces serveurs qui reçoivent les requêtes de vos utilisateurs, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. À la base de tout notre travail de développeur web, il y a l'appel HTTP. L'appel HTTP, c'est séquentiellement, en tout cas pour la première connexion, ça se découpe comme ça. Donc, d'abord, on fait une résolution DNS, on ouvre une connexion, la mise en place du chiffrement pour être sûr que la ligne est bien sécurisée, on envoie la requête, il y a le traitement qui se passe, on reçoit la réponse. Donc, le back office de prime abord, ça va être tout ce qu'il y a entre le moment où vous avez envoyé la requête et le moment où vous commencez à recevoir la réponse. Mais le back office, ça va aussi être ces petits moments qui est avant où, quand il y a le setup du TLS qui est fait, donc le chiffrement. Voilà, il y a déjà des échanges qui se font pour échanger les clés. Il y a eu une conférence, si je ne dis pas de bêtises, un apéro PHP à Lille, il n'y a pas très longtemps là-dessus, de Grégoire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, il y a déjà plusieurs échanges avant. Et ce qu'il faut bien être conscient aussi, c'est que ça, c'est un appel HTTP, mais quand vous faites un appel à une page web, je pense que vous le savez déjà, il y a beaucoup, beaucoup de requêtes qui sont faites en parallèle. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir déjà, c'est sur ces appels unitaires, comment se comporte la performance. Et après, tout ce qui est de la performance, justement, de s'assurer que toutes les requêtes s'enchaînent bien en parallèle, etc., ça, ça va plus être du métier du front office. Ce ne sera pas une conférence sur le front office. Néanmoins, si vous avez des ressources à partager, n'hésitez pas à les partager dans le chat, sur comment bien optimiser la performance côté front office, côté mobile. Et côté navigateur. Ouais. Le JavaScript, c'est mauvais. Non, c'est compliqué. En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas parler de JavaScript, on va surtout parler du back. Et donc, tout ce qu'on installe sur nos petits serveurs. Je vous ai mis un petit bouquet de technologies. Il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est les principales qu'on utilise. Voilà, donc, premier arrêt, pas de questions. Il y a Inès qui essaie de lancer un troll sur le JavaScript. Voilà. Donc, le code de conduite va assez vite à lire ainsi. Donc, je pense que ça peut déjà être fini. OK. Donc, première grande partie après cette introduction, les lenteurs et pourquoi nos applications sont lentes. À mon sens, une application qui est lente, une application qui est lente, ça a trois grands sujets. Ça va être soit un problème de calcul, soit un problème de mémoire, soit un problème de transport. Donc, le calcul, c'est tout simplement le processeur, le traitement qu'on est en train d'exécuter. La mémoire, ça va être vraiment tout type de stockage, que ce soit la RAM, que ce soit le disque dur. Le transport également, ça va être soit dans la machine, par exemple, elle est du disque dur à la RAM, mais ça va aussi être entre les machines. Si vous faites un appel d'API, si vous faites un appel d'API, il y aura des latences, il y aura un échange, en tout cas de raison, on y reviendra après. Pour parler concrètement, les problèmes qu'on va rencontrer le plus souvent, sur, en tout cas, toute la partie processeur, ça va être tout simplement un calcul coûteux. Le traitement que vous faites est long, vous avez une boucle, par exemple, qui se répète un nombre de fois important. C'est le problème le plus courant. Une autre chose qu'il faut être vigilant, c'est est-ce que votre processeur, finalement, il est bien occupé à faire que ses tâches, ou en tout cas, est-ce qu'il n'est pas débordé à faire plein d'autres choses ? Est-ce que vous n'avez pas d'autres processus qui tournent ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train, vos processus ne sont pas en train de se tirer la bourre pour avoir des ressources ? Notre problème, mais qui est aussi lié à la nature de notre langage PHP, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul cœur qui soit utilisé par défaut PHP et monos-redd, pour faire simple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, au sein d'un même traitement PHP, commencer à exploiter tous les cœurs de votre processeur. Vous ne pouvez en utiliser qu'un seul. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lancer votre traitement plusieurs fois. Si vous avez, par exemple, des process qui tournent en arrière-plan, vous pouvez tout à fait les lancer quatre ou cinq fois si votre machine a quatre ou cinq. Une autre chose qui est très importante d'avoir en tête, c'est une métrique qui s'appelle l'IoWate. L'IoWate, concrètement, c'est quelque chose qu'il faut mesurer et surtout surveiller. C'est le temps que passe votre processeur à attendre des ressources qui viennent de l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, on avait sur nos serveurs de CI énormément d'IoWate. On avait le processeur qui passait en général la moitié de son temps, à attendre des lectures ou des écritures disques. Là, en l'occurrence, c'était un disque dur magnétique. On a remplacé tout ça par un SSD et l'IoWate est bien descendu à zéro, entre zéro et un pour cent, ce qui est beaucoup plus convenable. En termes de performance, on a multiplié par deux ou par trois les temps d'exécution des tests. L'IoWate, c'est une métrique qui est importante de surveiller parce qu'elle va vous permettre d'identifier quand votre processeur passe son temps à attendre les autres plutôt qu'à faire des calculs. Ensuite, les problèmes sont plus liés à la mémoire. Comme je disais, il y a trois grands sujets. Par mémoire, comme je disais, j'inclus vraiment tous les types de mémoire, que ce soit la RAM, SSD, HDD, et aussi le réseau. Parce qu'au final, on va aller chercher des données à travers le réseau. Le premier, le plus courant qu'on va avoir, ça va être une RAM saturée. Si vous travaillez avec Linux, vous connaissez la swap. La swap, c'est quoi ? Au début, c'était une partition que je créais sans trop savoir pourquoi. Maintenant, je sais un peu plus ce que c'est. En fait, c'est une zone que vous allez allouer sur votre disque dur où vous allez dire au système d'exploitation, si la RAM est pleine, s'il n'y a plus de place en RAM, tu utilises le disque dur. D'un point de vue de performance, c'est un désastre. Parce que le disque dur est beaucoup plus lent que la RAM et le système d'exploitation va passer son temps aussi à échanger entre la RAM et le disque dur. C'est un désastre. Donc, si votre processus swap, c'est-à-dire s'il utilise la mémoire swap, vous avez des indicateurs qui vous permettent de le voir, alertez-vous parce que ça dégrade forcément la performance. Donc, ça, voilà. Ça va être le problème, je pense, le plus courant qu'on va rencontrer sur la RAM. S'en suivent les latences et les latences disques durs. C'est-à-dire que votre accès à disque dur prend du temps parce que, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, il y a le cas du disque magnétique versus le SSD. Ensuite, ce sera appelé les IOPS. Les IOPS, c'est le nombre d'opérations que votre disque dur est capable de réaliser par seconde. Et ça, c'est aussi une métrique qu'il faut surveiller pour s'assurer qu'il y a toujours de la ressource qui est disponible pour les ressources, enfin, pour les calculs et que ce ne soient pas les entrées-sorties disques durs qui soient limitantes dans votre traitement. Finalement, résolant, on va en parler tout de suite après sur la partie plus transport. Donc, sur le transport, ça va aller assez vite. Les problèmes qu'on rencontre, c'est la latence, le débit. Voilà, donc un service qui est loin, qui a un débit pas très correct, des problèmes de réseau, etc. Tout ça, ça a un impact aussi sur votre performance. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un tableau que j'ai trouvé sur Internet qui est vraiment très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée un peu sur les coûts associés aux accès mémoire, que ce soit la mémoire vive ou sur votre disque dur. Donc, la première ligne, c'est le cache L1. Le cache L1, c'est la mémoire qui est à côté de votre CPU et c'est ce qui est utilisé pour faire les calculs. C'est-à-dire que, quand par exemple, au PHP, vous faites 7 plus 3, concrètement, votre code PHP va être en RAM, le 7 plus 3. Ensuite, il va déplacer les deux nombres dans le cache processeur et il va dire au processeur, fais le calcul. Le processeur, pour accéder à la mémoire L1, la latence, elle est là, mais en équivalent de distance, ça fait 1 cm. Donc, c'est vraiment pas très loin pour le processeur. Si le processeur doit accéder à la RAM, enfin, en tout cas, si on veut accéder à la RAM dans le processeur, là, par exemple, pour transférer de la RAM au cache, la distance, on passe à 2 mètres. Donc, ce qui était comme ça pour accéder au cache du processeur, ici, il faudrait que je recule, mais c'est ça, cette fois-ci. Si on veut accéder au SSD, vous voyez un peu l'ordre de différence. La RAM est à 2 mètres, le disque dur SSD est à 3 km. Le disque dur magnétique, là, si on y réfléchit, pour accéder sur un disque dur magnétique, en fait, il faut envoyer l'instruction de dire, il faut que tu bouges la tête de lecture à cet endroit-là, et après, il faut que le disque, il soit aussi dans la bonne rotation. Là, on est sur 200 km pour lire une donnée sur un disque dur. 200 km, c'est aussi la distance, l'équivalent de distance pour un appel réseau entre Paris et Londres. Et finalement, si vous voulez accéder à, si vous voulez faire un appel réseau entre Paris et New York, là, vous êtes plutôt sur du 1500 km. Voilà. Donc, en tout cas, ça vous permet de voir un peu les nuances qu'il y a en termes de performance entre la RAM, le SSD, un disque dur magnétique, un appel réseau. Vous voyez, à chaque fois, on croit, on croit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, là, je vois Bruno qui dit que c'est 6000 km. Donc, on peut peut-être multiplier tous les chiffres par 4. Voilà. Sur PHP, sur PHP, les problèmes les plus courants qu'on va rencontrer, c'est justement l'OPCache. Donc, l'OPCache, c'est quoi ? En fait, c'est la mémoire, c'est le code compilé PHP en mémoire. Je m'explique. Quand vous exécutez un fichier PHP pour la première fois, il va aller lire le fichier sur le disque dur. Il va dire, OK, donc là, il y a une balise ouvrante PHP. Après, c'est un retour à la ligne, d'accord. Ah, il y a un commentaire. Bon, elle est où la fin du commentaire ? Elle est là. OK, il y a un dollar. Ah, il va peut-être déclarer une variable. Donc, toute cette étape de lire le code et de le transformer en instruction pour le processeur, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la compilation du code, le passage en OPCache. Et une fois que ce code a été compilé, PHP va le mettre dans la RAM. Donc, pour refaire la cinématique, PHP va lire le disque dur. Il est là, il lit, il dit, OK, c'est ça, ça, ça. Il le met dans la RAM. Une fois que c'est dans la RAM, il est capable, là, il est capable de l'exécuter. Et là, il va envoyer les instructions au processeur et il va exécuter le code qu'on lui a demandé d'exécuter. Cette opération qui consiste à aller lire sur le disque dur, à traduire ça en OPCode, c'est une opération qui est très coûteuse. Et par défaut, dans PHP, peut-être en PHP, c'est de ça évoluer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vous assurer que le pécage soit bien activé. Parce que sinon, à chaque fois, il va passer son temps à aller lire sur le disque dur et dire, OK, ça, c'est ça. Bon, je le transforme là. Et ce temps-là, vous pouvez le gagner. Une autre chose qui est importante de faire, une fois que vous avez bien veillé à ce que l'opcache soit activé, c'est Composer. Je pense que vous utilisez pour la grande majorité d'entre vous, Composer, c'est optimiser l'autoloader. De la même manière, en Composer, quand vous chargez une classe, il va aller lire sur le disque dur par défaut si vous ne faites pas le optimize. Pourquoi ? Parce que si vous créez un nouveau fichier avec une classe, lui, il va être capable de le détecter. Et pourquoi il est capable de le détecter ? Parce qu'à chaque fois, il va aller lire le disque dur et dire, OK, tiens, là, il y a un fichier qui a été créé qui correspond à la classe qu'il m'a demandé, donc je vais le charger. C'est pareil, c'est une opération qui est très coûteuse, il y a beaucoup d'accès à disque. Et ça, si vous voulez l'optimiser, c'est le optimiser, il faut que vous optimisez le cache. Il y a une commande dans Composer, c'est Composer Optimize Autoloader, je crois, qui vous permet de faire en sorte qu'il enregistre tel fichier, telle classe dans tel fichier, telle classe dans tel fichier. Comme ça, quand il cherche une classe, il va tout de suite chercher le fichier, il ne fait pas le calcul qu'il faut. Voilà, je vois les instructions, moi, je le fais toujours avec Composer Install Optimize, mais c'est exactement ça, Dumpo Tolop-Optimize. Voilà, et une dernière directive qui est intéressante de voir, c'est le Validate Timestamps, parce qu'en fait, PHP, malgré tout, par défaut, en tout cas, il va aller voir est-ce que le fichier a changé sur le disque dur. Et à nouveau, c'est une opération qui est coûteuse puisqu'il faut faire l'équivalent de 2 km pour le savoir. Alors que si vous passez le Validate Timestamps à False, il arrêtera d'aller voir sur le disque dur là-bas si ça a changé et il partira du principe que le code en RAM est bon. Donc, ça a quelques défauts, c'est que notamment, il faudra redémarrer à chaque fois, vider la mémoire pour prendre en compte les changements de code. Mais si vous êtes sur un site à fort traffic, ça vous intéresse forcément ce type d'optimisation. C'est vrai qu'il y a Thiréa qui est quand même beaucoup mieux. Je n'ai jamais compris la différence entre Thiréa et Thiréa. Donc, si vous pouviez répondre à la question, maintenant, c'est moi qui pose les questions, c'est vous qui répondez, c'est original. C'est vraiment bien, c'est conf interactif. Sur la base de données, les problèmes courants qu'on rencontre, c'est les requêtes lentes. Voilà. Tous les GBD majeurs qu'on utilise fournissent un moyen d'enregistrer ces requêtes lentes. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'activer ce slow query, commencer par le mettre à 5 secondes, vous voyez ce qui ressort, optimiser ces requêtes, passer le A4, et ainsi descendez pour être sûr de n'avoir que des requêtes qui soient vraiment rapides. Deuxième problème que je vois sur les GBD, ça va être les requêtes répétées inutilement. Donc là, ça va plus être au niveau de traitement applicatif. Voilà. Il faut voir s'il y a des requêtes qui sont. Pour ça, vous surveillez l'activité. À nouveau, tous les GBD standards du marché fournissent un moyen d'observer les requêtes qui sont exécutées, soit en temps réel, soit via des journaux. Utilisez ces fonctionnalités pour savoir un peu ce qui se passe exactement dans votre base de données. Voilà, voilà. Donc, toujours pas de questions si je lis correctement ça. Voilà, voilà. J'ai vu, on a parlé de KHDNS. Francis parlait de KHDNS. C'est effectivement une bonne piste quand vous avez beaucoup d'appels réseau pour voir ça. Hop, hop, hop. Voilà, bah oui, c'est effectivement. OK, OK. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer les liens. récupérer les liens pour lire plus tard ou si je vous ennuie, les lire maintenant, c'est vous qui le voyez. Nouveau chapitre, mesuré. Donc, ça là-dessus, à nouveau, je pense que vous allez ressortir de cette conférence avec beaucoup de liens. j'ai déjà fait une conférence en français, en anglais, qui a été enregistrée en vidéo. En français, c'était pour la FUP, justement, un autre événement de la FUP où j'explique comment instrumentaliser, journaliser, avoir des métriques, avoir de la traçabilité, de la visibilité sur ce qui s'exécute dans votre système. Donc, je vous invite à aller regarder cette conférence si le sujet vous intéresse. Je vais tâcher de la résumer en quelques mots. Rapidement, en tout cas, moi, je conçois les choses comme un empilement de trois couches. La première couche, celle qui est tout en bas, c'est votre système. Ça va être, je vous le souhaite, ça va être un Linux ou un Linux. C'est la couche basse. Elle a besoin de personne d'autre pour exister. Votre Linux peut exister mais elle est autonome. Sur ce Linux ou ce système d'exploitation, on installe des services. Les services, ça va être une base de données, un PHP, un Apache pour le plus commun. Et au final, grâce à ces services, on est capable de créer notre application. En tout cas, notre application fonctionne grâce à ces services qui fonctionnent grâce au système. Voilà. Par défaut, commencez par la couche basse par chercher les problèmes dans la couche basse. Parce que si vous avez des problèmes sur votre base, c'est comme une maison finalement avec des étages. Si en bas, ça ne va pas, en haut, ça ne peut pas forcément ne pas aller. Donc, commencez par regarder vos indicateurs, votre métrologie système. Et si vous voyez des choses dans le système, commencez à vous y intéresser. par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup d'appels disques. En tout cas, que le disque est lent, on va reprendre l'IoWate. Si vous avez beaucoup d'IoWate, justement, c'est là qu'il va falloir agir. Et les indicateurs système vous fournissent déjà une première lecture rapide. Si vous ne trouvez rien à ce niveau-là, passez à l'étape au-dessus. Donc, si il y a quelque chose, ainsi, il y a l'étape au-dessus. Cartographier, faites-vous un petit dessin de votre architecture pour être sûr de bien comprendre tous les flux, les échanges qu'il peut y avoir. Ce qui est intéressant de faire, une fois qu'on se représente bien un peu notre architecture, c'est de commencer à stresser. Stresser notre application. Vous faites rentrer une grande charge, il y a beaucoup d'outils pour ça. Et là, vous vous rendez compte assez mécaniquement que votre boulot d'étranglement, c'est la base de données. Par exemple, j'ai beaucoup de requêtes lentes. Et ici, là, on sait assez facilement où il faut aller travailler sur l'optimisation des requêtes. Parce que là, normalement, le traitement doit s'enchaîner assez vite. J'ai mis un exemple avec des appels Redis, etc. Une lenteur dans la base de données va forcément ralentir tout le traitement. Donc, on imagine qu'on a optimisé cette requête et là, on se rend compte ensuite que notre boulot d'étranglement, notre perf, elle s'arrête au niveau de PHP. À nouveau, on fait de l'analyse et on se rend compte que, simplement, par exemple, le cache n'était pas, enfin, le cache n'était pas activé, le composer n'était pas autolodé. Et là, une fois qu'on a observé ce truc-là qu'on a corrigé, à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui arrive à supporter la charge et avec laquelle on se reste. Ce qui nous amène au besoin d'être capable de mesurer, d'être capable d'observer à tous les niveaux ce qui se passe. À nouveau, je vous renvoie à la conférence que j'ai fait précédemment. Pour ce qui est du monde PHP, j'ai un outil que je préfère utiliser et sans surprise, il s'agit de Blackfire. Il y a notamment cette vue qui s'appelle la vue timeline qui est très visuelle qui vous permet de voir, sur les 28 millisecondes qui se sont passées, qu'est-ce qu'il a fait concrètement. On voit ici, ça a l'air d'être assez bien rangé quand même. En tout cas, de manière visuelle, on voit les traitements qui se passent et ce qui est long concrètement, ce qui prend du temps. Je trouve cette timeline parfois plus pratique que le graph, surtout quand le graph ne révèle rien. ici, on le voit très visuellement. Je vois que vous êtes toujours sur Composer. Des outils open source équivalents, oui, il y en existe. Je pense à XHProf, notamment. si tu veux regarder Inès pour ça, il y a XHProf. Il est un peu plus compliqué et moins du bon. En tout cas, fais-toi ton idée. À toi de voir. mais OK. Je ne connais pas d'autres alternatives. En tout cas, des alternatives open source. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager. Sinon, il y a le bon vieux DAI. J'avais fait une slide où je mettais DAI OK puisque c'est un peu ce que je fais souvent. OK, je suis à 22 minutes. On a la mochée de la route. On accélère. Qu'un pratique ? Une insertion SQL. Alors là, on imagine une table user event dans laquelle on a user ID, une date de création, un type d'événement, une donnée. rien de bien fou. Et là, on crée 500 objets. Merci, Pablo, pour cette référence d'actualité. Donc là, ici, pour ceux qui connaissent un petit peu Doctrine, on se doute que le problème, en tout cas, ici, si on profile ce code, on se rend compte quoi ? 3 secondes et demie pour faire 500 objets. Et quand on analyse, on se rend compte que 65% du temps est passé par Doctrine à chercher des différences dans les objets. Ce Compute Change Set, c'est ça. C'est OK, bon, je dois enregistrer. Qu'est-ce qui a changé ? Il a changé ? Non, il a changé ? Non, il a changé ? Oui, OK, j'enregistre. Voilà, donc 3 secondes et 52 passé à ça. Bon, la solution est assez triviale. On sort le flush de la boucle et on passe de 3 secondes et 52 à 200 millisecondes. Et si on arrive sur l'autoloading composer, ce que je dis assez souvent, c'est quand on arrive sur ce nœud-là en termes de performance, on n'est pas loin de la solution. C'est pas mal. Alors, PHP Metrix, c'est intéressant, mais c'est pas comparable si je dis pas de bêtises parce que c'est pour mesurer les classes, c'est de l'analyse statique de code, il me semble, PHP Metrix. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est de l'analyse statique. Alors que là, on est sur de l'analyse, c'est plus dynamique et puis surtout, c'est du profiling. Voilà, donc pour revenir au slide, ici, on est descendu à 200 millisecondes, c'est chouette, sauf qu'on a 500 requêtes. Si vous regardez en haut à droite, il y a 500 requêtes qui sont exécutées, 501 pour être exact. Le problème, enfin, en tout cas, le problème, ce qui est bien ici, c'est que ces 500 requêtes se sont faites en 45 millisecondes, mais il faut être conscient qu'à chaque fois, il y a un aller-retour à la base de données. Donc, si cet aller-retour ne met même que 2 millisecondes, ça rajouterait une seconde à notre traitement. Ici, j'ai fait les tests en local, donc j'ai pas trop le souci du lag, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors là, pour aller plus loin, si on veut optimiser davantage et si c'est nécessaire, parce que des fois, ça marche très bien, vous avez la possibilité de transformer tout ça en Doctrine des Balles. C'est-à-dire qu'avec Doctrine des Balles, vous pouvez juste faire une requête qui insère 500 objets d'un coup en une requête. Comme ça, même si votre base de données est un peu loin, au final, les 500 partent d'un coup et ça revient d'un coup. Il n'y a pas à faire 500 aller-retour avec la base de données. Alors là, normalement, vous devez crier parce que ce que je fais du déballe ou en tout cas du SQL pur alors que j'utilisais un ORM juste avant, on est typiquement dans le genre de moment où il y a des compromis à faire pour la performance et si le souci, c'est la performance de Doctrine, au cas où vous avez une limitation avec Doctrine, il y a des moments où il faut faire des sacrifices ou en tout cas faire des choix pour arriver à ça. Et sur les requêtes SQL, il arrive parfois qu'il faille utiliser le DBL. Mais vous rangez bien ça dans votre repository, vous le documentez, et vous le testez. Et voilà, c'est un compromis qui est assumé. C'est un parti pris. Voilà, donc là ici, sur ce traitement Insert, on descend encore le temps. Là, j'arrive sur 80 millisecondes, mais ce qu'il faut voir, c'est que les deux tiers du temps sont passés à faire autre chose qu'à exécuter le code que je vous ai montré puisqu'ici, je fais une commande Symfony. Il y a vraiment beaucoup de temps qui est passé à faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Mais en tout cas, là ici, on arrive vraiment, je pense, au plus rapide. C'est quoi un RSM, Kevin ? Je ne connais pas. Bon, je ne vais pas cliquer parce que, voilà, mais je vous laisse regarder ça. Voilà, un autre exemple concret. Je suis à 26 minutes, je vais accélérer encore. ce sont les résultats de cette mapping 1. Ça me dit quelque chose, ce truc, il y a un truc bien là-dedans. Sur une requête de lecture, donc là ici, on cherche les 100 premiers inscrits. Donc, c'est une requête pour dire, je veux les 100 premiers inscrits. Et cette requête-là, sur 20 millions d'enregistrements, à nouveau, j'ai fait le test en local, on arrive à 3 secondes pour exécuter cette requête. Donc là, le problème, c'est que la base de données, on lui demande, donne-moi les 100 premiers enregistrements parmi les 20 millions qui sont là. Donc en gros, votre base de données, elle a 20 millions de feuilles, elle doit regarder les 20 millions de feuilles une par une et dire, alors celui-là, non, c'est avant, celui-là, c'est avant. Ce qui fait que forcément, c'est long. C'est très long d'aller faire ce genre de requête. Donc la solution, à nouveau, je pense que vous connaissez, en tout cas, je vous le souhaite, c'est d'utiliser les index en base de données. Et c'est une bonne technique, justement, pour améliorer la performance. C'est de se dire, plutôt que de travailler avec un ensemble de données colossales de 20 millions d'enregistrements, par exemple, je vais avoir un annuaire qui va me dire, si tu cherches les registreurs 2018 en avril, ils sont rangés là. Et dans ce cas-là, la base de données, elle n'a plus besoin d'aller lire les 20 millions de documents. Elle va juste prendre les, je ne sais pas combien il y en a en avril, mais s'il y en a 1000, elle va juste prendre les 1000 en avril. Elle va dire, OK, bon, c'est là que je vais trouver mes enregistrements. Voilà. Donc les index, là, je vous ai montré l'exemple avec, je vous ai montré l'exemple avec la base de données, mais c'est un mécanisme que vous pouvez tout à fait utiliser ailleurs. Vous pouvez tout à fait faire des index, par exemple, sur vos fichiers, quand vous rangez, si vous utilisez le disque dur pour stocker, ce qui peut arriver, vous pouvez tout à fait utiliser des index, par exemple, des noms de dossiers. Vous pouvez faire ça, il y a d'autres manières, en tout cas, ce n'est pas un fonctionnement qui est réservé au SGBD. Un dernier exemple, ce que je trouve intéressant, c'est l'extraction CSV. Naivement, Selectal, Fetchal, et là, 35 secondes, la mémoire a explosé. Ce qui est assez logique, si vous avez 20 millions d'événements qui font un cas, ça fait à peu près 20 gigas, je crois, à peu près. Donc là, ici, la solution, ça va être de ne pas faire ça, parce qu'on ne peut pas récupérer 20 millions d'enregistrements, vous vous rendez compte de toute la mémoire qu'il faut, pour ensuite écrire tout ça dans un fichier. Donc ici, la solution, ça va être de faire du morceau par morceau, du chunk. en post-grés, ça se fait de cette manière, donc vous déclarez, vous dites, bon, je voudrais itérer sur tous les user events, et c'est parti, je me lance, récupère-moi en 10, et vous en prenez 10, vous écrivez dans un fichier, et après, vous dites, ok, redonne-moi en 10, vous en reprenez 10, vous écrivez dans un fichier, etc. Ce traitement-là, en tout cas, en restant dans le contexte que je vous ai donné, il met 6 minutes quasiment sur mon poste à s'exécuter. Donc là, ce qui est intéressant de faire dans ces cas-là, c'est de faire varier les paramètres. Donc là, ici, j'ai testé avec 10, avec 100, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. En bleu, ou en tout cas, le graphe qui part de la gauche, qui est au-dessus, c'est le temps. À droite, en rouge, le graphe qui est en bas sur la gauche, c'est la mémoire. Et donc, vous voyez, c'est assez intéressant, je trouve, ce graphe, que le processeur, il y a un moment, enfin, en tout cas, que le temps passé, pardon, il y a une grosse descente quand on passe à 100 par 100 versus 10 par 10. Et ensuite, on observe une sorte de plat et on voit aussi qu'à la fin, ça commence légèrement à remonter. Sur la mémoire, là, on est clairement sur quelque chose d'exponentiel, ce qui est assez logique puisque puisqu'en fait, il va falloir qu'il récupère les 10, 100 000 ou en tout cas, tous les enregistrements en base de données, enfin, en mémoire, pour ensuite aller écrire dans le fichier. Et donc, ce qui est intéressant quand vous avez à faire des changements de paramètres, enfin, des changements de fonctionnement par chunk, c'est de mesurer justement la performance de votre traitement avec des paramètres différents. En faisant varier les paramètres, vous mesurez et vous trouvez le bon équilibre. Il n'y a pas de formule mathématique, il n'y a pas de formule magique pour trouver cet équilibre parfait, justement, le bon nombre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut mesurer ou il faut comparer et se dire, OK, par exemple, dans notre cas, moi, j'irais plutôt sur le 1000 parce que j'ai l'impression que c'est un bon compromis entre le temps et la mémoire. si les enregistrements étaient plus gros, si la base de données était plus loin, si, ça changerait. Ça changerait les paramètres du test et ça changerait les résultats qu'on est en train de voir ici. Complètement. Hop, un petit arrêt. Voilà, donc sur le RSM, les résultats 7 mapping, c'est très intéressant parce que si je ne dis pas de bêtises, vous exécutez une requête SQL et vous le mappez sur des objets ce qui vous permet de récupérer un ensemble d'objets plutôt que de récupérer un tableau de données brutes. Voilà, le builder, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir quand même une API sémantique pour exprimer des requêtes plutôt que d'avoir, je pense qu'on l'a tous connu, la requête SQL qui fait 30 lignes ou 40 lignes. Vous avez un modèle PHP où vous allez pouvoir exprimer la logique de votre requête plutôt que de claquer un aplat de 30 lignes. Pomme, il s'agit d'un autre d'un autre ORM je ne l'ai jamais testé mais ça m'a l'air très prometteur quand même. Oui voilà, c'est vrai que c'est plutôt 320. J'ai essayé de ménager les sensibilités mais bon, on met les pieds dans le plat. Pourquoi c'est rapide ? Un petit chapitre rapidement, j'arrive à plus de 30 minutes. La spécialisation, chaque service va se spécialiser dans un fonctionnement particulier. Plutôt que de chercher à tout faire, il va faire un petit truc mais il va le faire très bien. On a l'exemple ici, vous avez plein d'exemples. Dans vos traitements PHP, vous devez chercher tant que possible à faire la même chose. Si vous avez un traitement qui commence à être lent, vous le sortez, vous le spécialisez. Peut-être le réécrire, ça dépend vraiment des problématiques. Mais la spécialisation, c'est un moyen d'arriver à quelque chose de plus rapide parce que c'est plus simple. Le multi-threading, utiliser tous les cœurs de votre processeur. Donc là, pour un consumer, par exemple, vous allez en lancer 8 si vous avez 8 cœurs. c'est un peu la manière facile quand c'est possible. Si vous ne pouvez pas multiplier au sein d'une machine, vous multipliez les machines. C'est ce qu'on appelle de l'élasticité verticale. Vous avez l'élasticité horizontale qui consiste à augmenter les ressources de la machine. L'élasticité horizontale coûte beaucoup plus cher que de l'élasticité verticale. Donc tant que possible, arrangez-vous pour que votre traitement puisse être répliqué à l'infini. On l'a vu, la rame est à 2 mètres. La rame est à 2 mètres. L'inverse sur l'élasticité horizontale et verticale ? C'est une bonne question. Moi, dans ma tête, c'était ça. Après, peut-être, je me trompe. Mais en tout cas, soit on rajoute plein de ressources sur une machine, soit on rajoute des machines. Voilà. Élasticité une machine ou élasticité une machine. Horizontale, verticale, peut-être. Mais bon, bref. Ce qui est important, c'est de voir les notions. Donc comme je vous disais, pas utiliser le disque dur. C'est un moyen d'arriver à de la performance. Par exemple, Redis, par défaut, ne fonctionne qu'en RAM. Ah oui, oui, c'est vrai. Redis ne fonctionne qu'en RAM par défaut. C'est ce qui fait qu'il est, en tout cas, c'est l'une des manières par lesquelles il arrive à être très rapide. Aussi, c'est un peu bête de dire ça, mais il ne fait pas grand-chose, Redis. C'est du get set, donc il ne fait pas grand-chose, mais il le fait très bien. Là-dessus, si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'ai trouvé une conférence qui a été donnée à la FUB qui est très intéressante. C'est une conférence de Quentin Adam, ou Adam, excuse-moi, qui m'excuse si j'écorche son nom. Bonne pratique de déploiement au PHP. Franchement, c'est à regarder avec du popcorn, c'est vraiment délicieux comme conférence. Je vous invite à la regarder. J'ai mis le lien dans les slides que je vous partagerai après. Ensuite, un autre moyen qu'utilisent les solutions qu'on utilise pour les performances, c'est ce qu'on appelle les clusters. Vous avez plusieurs serveurs qui vont se partager le travail. Ces clusters, ils vont utiliser des mécanismes de réplication, c'est-à-dire qu'ils vont concentrer les écritures à un endroit et toutes les lectures vont arriver sur d'autres machines. La réplication, souvent, ce qui est utilisé, c'est un fonctionnement où il y en a un qui est le principal, l'autre réplique. Dès qu'il y en a un, par exemple, si le principal tombe, c'est l'un des réplicas qui va devenir le principal et les autres vont se mettre à suivre. Ça, ça permet de distribuer la charge puisqu'au final, vous avez maintenant quatre serveurs capables de faire le travail. Jamais goûté, popcorn avec du chocolat, mais ça m'intéresse. Un autre mécanisme qui est utilisé par les systèmes qu'on peut utiliser, c'est la distribution. C'est-à-dire que vous allez distribuer sur plusieurs machines un traitement. Donc là, ce qui est important quand vous utilisez de la distribution, c'est ce qu'on appelle la clé de distribution. C'est-à-dire quel moyen vous avez pour savoir que telle donnée, elle est là-bas. Parce que vous n'avez pas, à chaque fois que vous avez besoin d'une information, vous dites, ok, je vais chercher sur tous les serveurs. Non, l'intérêt, c'est de dire elle est là-bas, je vais là-bas, plutôt que de dire tu l'as, non, et toi tu l'as, non. On sait qu'elle est là-bas, on va là-bas et on l'a rapidement. Et comme ça, à nouveau, on distribue la charge sur cinq serveurs. L'inverse, en tout cas son complément, c'est l'agrégation. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'une information, par exemple, comptez, comptez combien d'enregistrements vous avez, chaque serveur va faire un cinquième dans notre exemple du traitement et renvoyer le total à un nouveau nœud qui lui va dire ok, si là il y en a sept, là il y en a trois, etc. Je sais qu'il y en a douze ou sept. Merci d'avoir partagé le lien de la conférence. Sur le coût écologique, honnêtement, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. S'il y a des gens qui ont des idées, franchement, en tout cas qui ont des éléments à apporter là-dessus, qu'est-ce qui est plus écologique entre avoir plein de machines ou avoir une grosse machine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vous invite à partager ce que vous avez des idées. Ok, 36 minutes, il faut que j'accélère encore un petit peu. Alors moi, c'est un conseil que le premier truc que je voudrais que vous emportiez, c'est ce fameux puppet show. Vous avez vu qu'à chaque fois, je faisais plein de jets, je représentais des distances, je disais à la base de données, ça. En fait, faites vraiment ce jeu d'essayer de vous représenter vos traitements, vos services et vos serveurs, représentez-les comme des objets qui se parlent qui se parlent entre eux. Donc là, par exemple, ici, on dit, je voudrais avoir tous les utilisateurs, toutes les infos personnelles, tous les emails, les connexions, on lui dit, on demande beaucoup d'informations. À ce moment-là, la base de données, regarde derrière elle, il va falloir que j'aille brasser 20 gigas de données, il va falloir que j'aille chercher dans tout ça les informations qu'il y a demandées. Donc, essayez de vous représenter visuellement. En tout cas, moi, c'est le moyen qui marche avec moi. Si vous en avez d'autres, ça peut bien marcher. Mais voilà, parce que c'est ça que j'appelle du popet de choses, c'est imaginez des petites marionnettes qui se parlent entre elles et qui disent, ah bah tiens, est-ce que tu aurais cette information-là ? Non, je ne vais pas, bah tant, je vais demander à Redis, etc. Quand vous concevez un traitement, identifiez un peu toute la portée de ce que vous êtes en train de coder, identifiez les données qui sont impliquées, les traitements. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple des 20 millions d'enregistrements. Voilà, soyez conscient quand vous invoquez 20 millions d'enregistrements pour trouver juste une information. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de faire ? Peut-être avec des index, peut-être avec du cash, peut-être en ayant juste un compteur qui s'incrémente dans Redis, ce genre de choses-là. Les calculs qui sont faits et les transports finalement, c'est la RAM, le disque dur, le réseau. La RAM, le disque dur, le réseau. Vous devez avoir ça en tête parce que vous avez vu que la RAM, elle est à cette distance-là que... Attendez, je ne dis pas l'utilise. Non, mais voilà, la RAM, elle est à 2 mètres, j'avais dit, et le disque dur, ça se compte en kilomètres. Donc, ayez conscience justement de ces distances-là. Et si vous ne pouvez pas optimiser ça, là, cherchez à introduire les différents conseils qu'on a pu voir avant sur distribuer votre traitement, sur faire du cash, etc. Comprendre avant d'agir. C'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas... Donc là, je voudrais parler par exemple des micro-optimisations. Voilà, donc tous les débats du genre IS-SET versus ARRI qui existent, ça n'a jamais résolu un seul problème de performance. Je n'ai jamais vu un seul problème de performance résoudre par ça. Par contre, les requêtes SQL, comme je vous ai montré juste avant, les OP-Cache, les disques durs, ça, c'est des choses qui sont plus possibles et plus tangibles. Donc, avant de chercher à résoudre un problème, assurez-vous d'avoir la bonne mesure du problème et de bien l'identifier, la voir, de bien comprendre ce qui se passe. Et une fois que vous avez le problème, que vous avez sa mesure, là, vous pouvez agir dessus. Par exemple, je vous ai parlé de la CI, on a vu que l'Iowate était vraiment très élevé, c'est là qu'on va agir. C'est là qu'on va agir. On change les disques durs, on reprend les mesures. Tous les jobs de CI, c'était des centaines et des centaines de jobs par jour, mais je les ai mesurés et j'ai regardé, j'ai dit, ok, maintenant, les jobs vont deux à trois fois plus vite. Plutôt que dire, ça va mieux, moi, j'ai une mesure qui me permet de confirmer que l'optimisation mesurez le problème, changez une chose, refaites la mesure, changez une chose, etc., etc. Voilà. Donc, en conclusion, je pense que vous avez entendu le mot à peu près 200 fois, c'est mesurez, 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 trouvez des indicateurs, trouvez des chiffres, justement, qui corroborent vos hypothèses, trouvez du concret sur lequel travailler. Une fois que vous avez trouvé, là, vous attaquez le problème de performance, changez une seule chose à la fois, surtout, pas modifiée, parce que sinon, vous ne savez pas c'est quel changement qui a résolu le problème. Voilà. Voilà un peu tout ce que j'avais raconté aujourd'hui. Voilà. Côté système, vous avez Htop, Iotop et Glances. Je ne connais pas Glances, je connais bien Htop et Iotop, mais c'est important, d'avoir une bonne métrologie et métrologie système. Vraiment, c'est super, Glances. On pourra qu'on regarde ça. Voilà. Questions ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions ou alors ? Non, je n'ai rien compris. Non, il n'y a pas de questions. Tant mieux. Enfin, tant mieux. Je me dis que c'était clair. Voilà. Bon. Du coup, j'en profite quand même pour remercier la FUP, remercier les Bébécois de la FUP qui a gagné ces événements pour avoir ce qui s'adaptait à les TIE. Les TIE, parce que c'est le matériel qui a été prêté par WeLoveDef qu'on a vu juste avant. Voilà. Et pour les choses plus matérielles. Merci à tous et les sponsors, évidemment. Merci les sponsors. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette conférence. Du coup, on a une question. Je te laisse deux minutes à la limite pour y répondre. Oui, je vais y avoir ça. Alors, question, question, que pensez du pré-loading de DHCP ? C'est facile, d'admettre, c'est salivant. Je pense que dans 80% des cas, on y croit écouté. Il faut écouter. C'est où ? Celle-là. Non, il n'est pas coupé. Oui, d'accord. Merci. Oui, voilà. Donc, sur le pré-loading de PHP 7, c'est quand même une mécanique qui est super intéressante parce que là, je reprends le principe des marionnettes. Quand vous arrivez, quand il y a une requête qui arrive, PHP, il dit, bon alors, je dois instancier une requête. Je vais charger la classe requête. Il prend le code, il le charge en mémoire, etc. Ce qui est intéressant avec le pré-loading, c'est qu'il n'y a plus besoin de cette étape. On dit à PHP, ces classes PHP-là, elles doivent être prêtes quand j'exécute la requête. Donc, ça ne doit pas être, je prends le code, je le mouline, et voilà. Donc, ça permet d'avoir des choses en mémoire prêtes à l'emploi avant de commencer à traiter la requête. Donc, il y a forcément des gains de performance à aller chercher avec le pré-loading. Après, ça va dépendre de chaque contexte. Et c'est là que je réinsiste sur l'importance de la mesure, c'est que le mieux à faire, c'est d'activer le pré-loading, de prendre la mesure, de désactiver, de reprendre la mesure, et de voir s'il y a un gain ou s'il n'y en a pas. Mais ça va forcément dans le bon sens. En tout cas, les tests qui sont faits sur le framework Symfony, parce que c'est le framework que j'utilise le plus souvent, les gains sont là. Il y a des mesures qui ont été faites, je ne les ai pas en fait, mais en tout cas, sur des cas standards, il y a un énorme gain de perf. Voilà. Alors, tchac, 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 tchac. Il y a des questions d'intervenir pour la question. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est cool ce format. C'était... Ok. Donc, on fait café. Ouais, ok. Merci. Merci, Alexandre. Merci à tous pour cette journée vachement intéressante. On a appris énormément de choses, il y a eu énormément de sujets qui ont été débattus. Vous avez été très actifs sur le chat, c'est super cool. C'est super cool de voir que vous avez été aussi réactifs mais aussi impliqués pour ce nouveau format d'AFUPD. Donc, pour terminer, allez sur Join In. Vous avez le lien juste à l'écran. il a été partagé également dans le chat. Je vous rappelle, c'est très important de commenter et surtout de noter les conférences. Ça va aider les speakers à s'améliorer. Ça va les motiver à faire encore plus de conférences et on tient vraiment. C'est comme ça qu'on a des super conférenciers tels qu'Alexandre qui reviennent à chaque fois. Donc, merci énormément et allez les noter et leur mettre plein de commentaires constructifs. Merci aux speakers, plein de love comme ils le montrent. Merci à Alexandre, à Samuel, à Kevin, à Gaïtan. Merci aux speakers qui sont juste ici pour les speakers Lillois. Merci également à Gaël, Damien, Titouan, Kevin et Nicolas d'avoir été présents et d'avoir proposé leur conférence pour cette AFUBD et d'avoir continué malgré le changement de format. Merci énormément aux sponsors, Lettyeul.coop et Vanois pour les sponsors nationaux et le sponsor local CGI de s'être adapté à ce nouveau format et de nous avoir sponsorisé pour cette nouvelle édition et alors là, c'est le moment où on nous jette des fleurs, on est tous contents. Merci à l'équipe bénévole dont deux sont présentes juste ici plus moi et ceux que vous voyez sur votre écran à savoir Mathieu, Claire, ici présente. On retrouve également l'équipe du bureau éparpillée un peu partout à travers la France et à travers le monde. On a également Adrien, Amélie, on a juste ici Cécile, Sébastien, Cédric, Gaëtan, Mathieu et moi-même. On espère vous retrouver très bientôt pour un prochain meet-up. On croise les doigts en présentiel et au plus vite et vous pouvez participer à l'élection de la prochaine liste à FUP Hauts-de-France pour l'édition 2020-2021. L'élection aura lieu en septembre, on l'espère, lors d'un meet-up en présentiel. Merci à vous, vous avez été super actifs, vous avez été encore plus nombreux que prévus. De mémoire, d'habitude, la FUP Day à Lille, c'est 80 personnes. Là, on a pulvérisé les 300 inscrits rien que pour la FUP Day Lille et pour la FUP Day en général, on est à plus de 1100 inscrits. C'est génial. Prochaine grosse étape, le forum PHP. Le forum PHP 2020 aura lieu les 22 et 23 octobre au Marriott Rive-Gauche dans le lieu habituel. Cette année, on va fêter deux anniversaires. Déjà, les 20 ans de la FUP, mais également les 25 ans de PHP. Profitez-en, il y a encore pendant un peu plus de deux semaines le tarif Early Bird. C'est jusqu'au 15 juillet, les inscriptions sont déjà ouvertes pour le forum PHP et on s'organise avec le Marriott pour faire en sorte d'accueillir cet événement. on le prépare dans les meilleures conditions sanitaires possibles, mais pourtant, on aimerait que ça se passe comme avant. Il y aura juste quelques petites adaptations, quelques petits changements, mais il faudra le faire dans les meilleures conditions sanitaires. Il vous reste 5 jours. Je vérifie juste sur mon calendrier. C'est ça, il vous reste 5 jours pour envoyer vos sujets au CFP, en solo, en due, ou comme vous voulez, envoyer un maximum de sujets. Plus on va avoir de sujets, plus ça nous fera du choix pour vous proposer le meilleur forum PHP. Donc, il vous reste 5 jours pour envoyer vos sujets et vous pourrez ensuite voter pour les conférences proposées sur le site de lafup.org. Si jamais vous hésitez, c'est la première fois que vous voulez vous lancer sur une conférence, etc., sachez que la FUP propose un programme d'accompagnement des speakers. Vous retrouverez sur le YouTube de la FUP des retours d'expérience de jeunes conférenciers qui ont pu en profiter lors de la FUP D ou également du forum PHP. C'était le cas, par exemple, de Nicolas Deboze lorsqu'il a fait sa conférence que vous avez vue tout à l'heure, lorsqu'il l'avait présentée la dernière fois au forum PHP. Faites passer le mot, plus on a de sujets, meilleur sera le forum PHP. Retrouvez toute cette journée de la FUP des Lilles sur le hashtag AFUP D sur Twitter, mais également sur les comptes AFUP et AFUP Hauts-de-France. On se retrouve d'ici une semaine, précisément, le 3 juillet pour la FUP D Tour. Merci à tous. Salut. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada